Yo 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 salut tout le monde c'est Lo j'espère que vous allez bien Comme vous l'avez vu au titre à la miniature à l'une des dernières vidéos qui est sortie sur la chaîne Mon projet de faire des parties d'airsoft avec les abonnés Attendez petite seconde oh voilà c'est tout J'avais un petit message d'un abonné j'irai voir juste après Avant que la vidéo commence n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne Vraiment on essaye de monter les 25 000 voire les 30 000 voire les 50 000 le plus rapidement possible Le lien utip est en description si vous souhaitez me soutenir pour le projet Justement vous regardez une pub deux pubs vous pouvez aller jusqu'à 10 pubs par jour sans inscription Sans rentrée d'adresse email de numéro téléphone vous regardez une pub et ça génère quelques centimes Dites peut-être oui quelques centimes c'est pas beaucoup mais si tout le monde Genre 20 000 personnes génèrent 10 centimes ça fait beaucoup pour pouvoir acheter ce genre de choses Et tu sais quoi j'ai même pas envie de perdre de temps on va pas faire les intros comme d'habitude Dans chaque vidéo je vais vous montrer à quoi ça ressemble On prend une petite paire de Sidox on va se positionner ici je pense que ça sera bien On va bouger un peu du décor Oh c'est méga lourd Oh c'est méga lourd Un peu comme ma... Bon alors moi je sais ce qu'il y a parce que je l'ai acheté aux enchères les mecs Donc je sais ce que contient ce méga colis en parlant de ça bah regardez Voyez par vous même Oh putain j'ai pas rangé ma serviette de bar Oh mon pyjama non plus Oh mais Léo mais t'es un crapé hop Donc je disais voilà donc le colis il m'arrive au niveau de ma hanche C'est un truc de fou comment c'est énorme Du coup bah vous savez quoi Je sais pas si cette vidéo aura beaucoup de montage Mais moi je kiffe les vidéos comme ça Donc je vous positionne Hop voilà là on est bien Là franchement le méga colis On va faire l'instant miniature Voilà l'instant miniature est fait Je pense qu'on va dessaudariser cette partie Parce que normalement il y a des billes Il y a des équipements Il y a des lunettes de protection Alors par contre je sais pas comment on va ouvrir tout ça Pour ceux qui n'ont pas vu ce que je voulais faire N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait Il y a quelques jours concernant l'airsoft Pourquoi je prenais des répliques Et surtout pourquoi il y en a à mon avis Enfin la vidéo n'est pas encore sortie Mais ils vont me poser des questions Léo pourquoi t'as pas pris un fusil d'assaut Et une arme de poing pour jouer à tes abonnés Parce que simplement si j'invite un abonné Et que je lui dis tiens prends le petit glock là bas Et viens on fait un 1v1 C'est pas fun pour lui On est pas à parts égales Alors que là vous allez voir C'est un fusil d'assaut Bah oui vous le savez Bah déjà au vu de la longueur Ça peut pas être un glock à mon avis Donc voilà Alors par contre je sais pas comment il a emballé ça le mec C'est le même temps Ok ouais Ok Dites moi si vous kiffez ce genre de petite vidéo Unboxing Voilà Au moins vraiment j'ai décidé de faire vraiment tout 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 Les épisodes pour le projet Genre vraiment si je vais au magasin Je vais pas aller au magasin acheter des trucs d'airsoft Parce qu'à mon avis J'ai pas le droit Même si j'ai commencé à parler à des abonnés Qui font de l'airsoft Et ils m'ont dit Oui maintenant La légalisation a changé Certaines associations prennent directement Même si t'as pas plus de XH Il y en a qui m'a même dit A 14 ans on peut commencer Bon après je pense pas qu'à 14 ans En asso s'ils prennent Je sais pas Faut pas voir A voir Normalement Et c'est dingin C'est Ça devrait s'ouvrir Ah le mec tu vois il est effumé Vraiment quand j'ouvre un colis Et que tu sens que le mec il fumait Putain ça sent le tabac et tout Je déteste ça C'est horrible Par contre Frérot Il a emballé d'une manière bizarre son colis Ça doit se dessoudre Ok Ok ça vient Ça vient petit à petit Comme ça on peut parler tranquillement Oui Je sais pas si je l'ai dit dans la dernière vidéo Mais si vous avez des répliques N'hésitez surtout pas A me dire qu'est-ce que vous avez Où vous jouez Si vous jouez dans votre jardin La partie est des sauts de balariser J'ai même pas vu les équipements qu'il y avait C'était juste notifié Comme quoi il y avait des équipements Oh je reviens vite Oh la la Oh ça a l'air d'être pas mal On a la réplique Simplement qui est ici On a le colis avec les équipements Bah ce que je vous propose de faire C'est directement d'ouvrir Tous ces petits Oh la la Oh la Elle se met trop bien Alors On retrouve une sangle Elle est un peu petite Mais élastique Ok Petite sangle sympathique Par contre le mec Il fumait ça On retrouve Ah c'est pas mal ça Des lunettes de protection Il y avait marqué des lunettes J'aurais pu mettre une paire Parce que la D moi j'ai cru qu'il y en avait plusieurs Donc à mon avis je vais devoir en acheter pour les abonnés Ok pas mal Donc on retrouve un porte chargeur Donc avec ça Je sais pas où tu le fixes A mon avis il y a ton gilet Mais j'ai pas de gilet Ok donc tu peux mettre les chargeurs Nickel Et on a Justement un chargeur Ok Ah ouais c'est avec la molette Ah c'est pas mal Y'a plus de bille dedans Vous avez vu déjà Quelle couleur mettre la réplique Voilà déjà si vous voulez le chargeur comme ça Ok et après on a Tout simplement Des paquets de billes Donc 0,20g Et un paquet de 0,25 Y'en a un qui est pas ouvert Celui là il y a même tout Je sais pas combien il y a de billes dedans 4000 billes Ok donc 4000 Et là 4000 Donc ouais environ 7000 billes C'est bien ce qui a été précisé Donc voilà Donc on a du 0,25 Qui va sur l'autre réplique Et du 0,20 Qui va sur celle là Et je pense sur l'autre réplique aussi Parfait Avec le port chargeur Hop on va trop mettre ça dedans Pour éviter de foutre le bordel Dans ce studio Donc ça c'est nickel Franchement je suis content On va venir au prix Juste après De combien j'ai payé Tout cet ensemble Maintenant on va voir la Attention Hop Alors J'ai quand même payé 110 euros Plus 20 euros De frais de livraison C'est plus 130 Qui avait genre billes Chargeurs En plus il y avait la facture Je sais pas si il l'a joint avec Je pense pas Mais je l'ai en photo Donc Ah j'ai mis un coup de ciseau Donc franchement ça va Après à voir Comment se porte la réplique Normalement il a jamais joué sur terrain avec Et franchement je vous mets bien les mecs Regardez la marque Donc ça ce sera la réplique pour l'abonné Qui viendra jouer Ou même moi Ça dépendra des petites vidéos Voilà Petite réplique Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Non je la regarde avant vous Et quand même C'est qui qui a sorti le chèque là ? Ah oui j'avais oublié Il y a des cibles fournies avec On a environ Je sais pas 100 Ouais je sais pas On a beaucoup de cibles Voilà donc si Si quand on voudra jouer On va déjà s'entraîner À tirer sur des cibles Voilà Donc cybergun Parfait Est-ce qu'on a la petite facture ? A mon avis je pense pas Elle était sur Ok petit manuel d'utilisation Bien emballé Vous êtes prêts à voir Je regarde avant vous Ouais Je vois quelques griffures Alors qu'est-ce que c'est ça ? Allez comprendre Ok donc on a les deux chargeurs Parce qu'en fait Il y a un chargeur Qui permet pas de tirer Je sais pas c'est lequel Mais ça le SAV lui a donné Donc à mon avis Ça c'est les deux chargeurs Qui fonctionnent Et l'autre Du coup Le couleur de la réplique Il fonctionne pas Ok on a le chargeur de batterie Mais de toute façon ça J'ai un chargeur Ok on a deux batteries C'est du NIMH A mon avis Ouais NIMH Et là c'est du Et là et là c'est du NIMH Ok donc deux batteries NIMH Comme ça Ça c'est bien Parce que c'est plus simple On va mettre dans la crosse On a même un petit patch là Bon vous êtes prêts ? Donc 110€ je rappelle La réplique Est-ce que je vous la montre Où je la sors ? Ouais je la sors je pense Allez malheureux Voilà Allez malheureux Plus compacte Ah ouais par contre Ouais il manque une petite poignée Oh attends ça se délisse ça ? Non Trop stylé Donc pour ceux qui l'avaient reconnu On va mettre un chargeur Je vais vous dire le modèle Pour ceux qui l'ont déjà reconnu Le modèle à partir de maintenant N'hésitez pas à le dire Voilà je vais pas tout commencer A délisser On verra ça après C'est une M4 Colt Silencio Dynamique Je sais pas quoi Franchement j'aime bien Alors par contre au niveau de la crosse J'ai pas regardé Ah elle est réglable en plus Parfait parce qu'elle était Un peu trop compacte Voilà au moins là Elle sera déjà un peu plus Là ça va être pas mal ça Ok donc parfait On va mettre un petit chargeur avec Quand même Pour voir Ce que ça donne Donc à mon avis C'est ceux là Ah mais par contre C'est dommage C'est qu'on pourra pas Jouer avec les chargeurs Jouer avec le chargeur là Parce qu'à ce qu'il paraît C'est celui là qui va pas Ça se trouve je vais pouvoir le réparer Je sais pas Mais ça aurait été plus style Parce que regardez Je sais pas si on peut le mettre Comment Ok on enlève parfait comme ça Ok tu vois Ça aurait été Ouais il me manque une petite poignée Quand même Sinon j'aime bien Elle m'a l'air compacte Oh non dis moi pas Que fallait pas la rentrer Oh non en gros C'est bon parfait Bon on va éviter de De mettre le chargeur cassé dedans Donc on va prendre Ouais par contre c'est du plastop Ce qu'ils lui ont donné Au pire tu peux jouer comme ça Tu prends au chargeur Ok donc normalement On a les viseurs Par contre ouais Elle est en métal Mais avec un peu plus de plastique Tu vois que comparé au HK C'est déjà un peu moins En même temps celle là Elle se vaut 170 200 euros je crois Et le HK il en vaut 500 Donc ouais C'est pas pareil Ok ouais Ah ouais ça se met Ah ouais donc en fait regardez Vous appuyez là Fort A mon avis ça a du mal à sortir Voilà et ça sort tout seul Ok donc premier organe de visée Le deuxième Ah le deuxième il sort plus facilement Donc ouais tu dois forcer à mon avis Ok Ah ouais Ah par contre c'est trop galère à viser Je sais pas si tu dois mettre les deux Attendez on va voir si on en met qu'un Alors si on en met qu'un Ah bah non si on en met qu'un Tu peux pas viser je suis trop con Voilà en plus elle est plus compacte Elle m'a l'air un peu plus légère Que le HK Franchement Une grosse réglable Donc le mec qui vient jouer avec moi S'il veut Jouer loin Ou jouer proche Il pourra Franchement ça m'air pas mal Bon elle est un peu plus cheap Que le HK Mais pour le prix Donc 110 euros Bon plus 100 Plus 20 euros de frais de livraison Plus 7000 billes 3 chargeurs Dès qu'il fonctionne De batterie Chargeur de batterie Franchement Ouais Je pense qu'on va direct l'upgrade Quand Quand on aura De la moula Pour mettre poignée Je pense Dites moi si dans Dans les commentaires Si je mets une poignée ou pas Et un viseur Je pense plus à un viseur Parce que là Je sais pas comment tu rail Ouais ou comme ça Oh ouais Putain tu dois Oh tu tires à l'aveuglette Ah par contre elle est pas Ambidext Celle là Parce qu'il attendait C'est le même principe quasiment Que le HK Vraiment Mais genre en mode Tu retires là le chargeur Donc attends Si le mec il joue Comme ça Attends il y en a vraiment Qui jouent comme ça Parce que je suis pas habitué Ouais il fait ça Et après il retire Ouais il pourra quand même jouer Moi j'aime bien C'est quand je suis droitier D'avoir le bouton de chargeur là Au moins t'es là Hop Tu changes Ok parfait Bah j'aime bien En vrai Ambidext Ouais Pourra jouer Des deux mains Nickel Hop on remet ça 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 m'a l'air un peu Galère armée en fait Voilà parfait La crosse dépliable Voilà Petite réplique en vrai On va Je vais prendre le HK Pour comparer un peu la taille J'arrive C'est pas pareil Donc là en vrai On en a pour 1000€ de matos d'airsoft Déjà la taille Donc là la crosse du HK est pliée Voilà Et la taille Bah allez ils sont posés au sol Bon après il y a canon sur celui là Mais si je lui enlève son canon Ils arrivent pareil Niveau longueur Ouais Niveau poids Vachement plus lourd Vachement vachement plus lourd Bon sinon ça sera cool Parce que Au moins Sur du long terme Ce sera plus simple de jouer Je pense Parce qu'avec le HK Vraiment si tu mets pas la sangle Tu dois en chier Celle elle est vraiment plus maniable T'es là Hop Full auto Elle est plus compact J'aime bien J'aime bien Par contre les chargeurs Ouais vraiment gros bémol C'est qu'ils sont en plastoc Ils vont se casser vite à mon avis Mais en vrai qu'ils soient noirs Ça fait un rappel Parce que là Regarde tu décris la crosse Il y a un peu de noir Franchement j'aime bien Vous préférez la carte La toute noire Donc le HK tout noir Ou celle là Je vais vous montrer Ils sont là Donc qu'est-ce que vous préférez Entre le HK tout noir Et la un peu Couleur de mon jean De mon jeans Voilà Et comme je sais pas si je l'ai montré Dans la première réplique Mais j'avais eu ce chargeur avec Donc je peux charger Toutes les batteries NIMH Tout ça Bref c'était Léo Bref la vidéo a coupé C'était Léo J'espère que vous avez kiffé Ce petit déballage Donc voilà Donc on récapitule tout ça Donc là on a le HK Là on a la M4 Voilà qui est vraiment Elle est vraiment plus petite Je pense qu'on peut nous aider A adapter le viseur On essaiera plus tard Mais t'as un maximum de like Et on va le tester en vidéo Donc on a eu les 7000 billes Avec le porte-chargeur Les lunettes de protection On a eu chargeur Pas de chaude Double batterie Chargeur Voilà ça c'était J'avais déjà eu avec Donc j'espère que vous kiffez Ce projet que j'ai envie de mener Airsoft avec les abonnés Voilà en tout cas Si vous kiffez ça N'hésitez pas à mettre Pouce bleu Commentaire Abonnement Partagé A me le dire en commentaire Mettre un maximum de soutien N'hésitez pas à aller voir les pubs Sur Utip Pour essayer De choper Pourquoi pas Si vraiment Si vraiment on a un gros moyen de financement Deux petites armes Deux points Allez 50 70 euros Pour dire de bien être maniable Parce qu'avec ça On peut pas se tirer à 5 mètres A mon avis on va en chier On va tester dans une prochaine vidéo La quête des deux La plus puissante On va dire Bref Voilà donc Ceux qui voulaient le référencement Le nom de la réplique Il est là Donc AEG 1,2 joules 360 fps Attendez le focus là Ok vous allez pas voir Donc voilà Si 360 fps 110 mètres secondes Couleur tan Voilà Colt M4 Silent OPS Donc voilà Donc on a les deux répliques juste ici Franchement moi je kiffe le HK Mais il est vraiment beaucoup trop lourd Celle-là elle est vraiment plus compacte Plus maniable Donc on verra bien De toute façon on fera à mon avis un chiffourmi Ou un genre de battle royale Tu cours dans la forêt pour trouver ton Ta réplique Celle que tu vas avoir le droit de jouer avec Voilà donc si vous kiffez toujours ça N'hésitez pas à pouce bleu comme je l'ai dit A me soutenir dans les commentaires C'était Léo A dans quelques jours Ciao 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 Hey Par où je vais Par où je vais couper Là Sous-titres par Juanfrance